Hey ! La semaine dernière, on a parlé du minimalisme, mais on n'a pas dit d'où venait ce mouvement. Alors aujourd'hui, on va parler des origines du minimalisme. C'est un mouvement très ancien dont on retrouve des traces dès l'antiquité. À ce moment-là, les minimalistes s'appelaient les ermites. Et puis plus récemment, beaucoup de grandes personnalités ont fait des choix minimalistes, comme par exemple Gandhi ou Steve Jobs. Néanmoins, ce mouvement reste assez marginal jusque dans les années 2000 où tout s'emballe. Et cela provient de l'activité de certains blogueurs minimalistes sur le web. Parmi ceux-là, les deux plus connus sont probablement ceux qui tiennent le blog theminimalist.com, c'est-à-dire Joshua Milburn et Ryan Nicodemus. Ils ont fortement contribué à démocratiser ce phénomène, notamment grâce à la sortie de plusieurs livres et d'un documentaire sur Netflix. Mais à mon avis, c'est une erreur de chercher une origine personnifiée au minimalisme. Si le minimalisme fonctionne en ce moment, c'est plutôt parce qu'il répond à des questions sociétales importantes. Et surtout, il répond à la question. Que faire face à cette société du trop ? Bon, tout d'abord, on peut faire un constat simple. On consomme. Tous. Trop. Tout dans notre société est axé autour de la surconsommation. Il n'y a qu'à regarder les publicités. On y est soumis tous les jours, du matin au soir, quoi qu'on fasse. Et puis même si on est arrivé à se motiver pour ne pas y succomber, tous nos objets sont pré-programmés pour mourir dans deux ans. Et dans beaucoup de cas, ce n'est pas possible juste de les réparer et on est obligé de s'en séparer et d'en racheter un nouveau. Bon, après, on peut toujours s'attacher à un ordi qui a 6 ans, c'est ce que je fais, mais la batterie ne tient plus très bien. Et remplacer la batterie, ça coûte aussi cher qu'un ordi. Bref. Ne parlons pas d'Apple aujourd'hui. C'est un autre sujet, mais je pense que la plupart des marques pourraient faire des efforts pour qu'on puisse réparer leurs produits. Et à ce moment-là, on pourrait limiter beaucoup notre consommation. Mais bon. Revenons au sujet principal. Lorsque l'on sature à cause des dérives de la surconsommation, on peut chercher à trouver des solutions. L'une des solutions, c'est la décroissance. Et le minimalisme est un mode de vie qui intègre la décroissance. Ce n'est pas uniquement limité à la décroissance, mais ça l'intègre complètement. Le minimalisme fait également le constat que tout va trop vite. C'est le cas sur les réseaux sociaux et sur les nouvelles technologies en règle générale. On ne prend pas le temps de récupérer une bonne information, on préfère avoir de l'information en quantité et rapidement. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que plutôt que d'aller dans le fond des choses, on ne fait qu'effleurer la surface. En réaction à cette utilisation excessive des réseaux sociaux, le minimalisme prône au contraire un éloignement de ceci et un retour aux sources. Prenons le cas par exemple des informations. Cela n'a aucun intérêt de recevoir en permanence des notifications sur son téléphone avec marqué toutes les grandes actualités du jour. Parce que même si on clique sur ces informations, le travail d'investigation n'a pas pu avoir lieu dans les 20 minutes qui suivent l'actualité. Au contraire, on pourra préférer lire des vrais articles de journaux 1, 2 ou 3 jours après l'actualité, mais avec un vrai travail d'investigation. Cela permettrait de vraiment prendre le temps d'assimiler l'information et de la comprendre. En fait, le minimalisme cherche essentiellement à se débarrasser de toutes les causes qui font que le stress est omniprésent dans notre société. Pour cela, on applique un principe de base. La satisfaction vient plutôt de ce que l'on a, plutôt que de ce que l'on veut. Et on associe cela à une déconnexion plus ou moins marquée avec la société actuelle. Avant de finir avec une citation d'Albert Einstein, je vous encourage à aimer cette vidéo, à la commenter et à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes sur le minimalisme. Alors n'oubliez pas qu'Albert Einstein a dit un jour, tout devrait être rendu aussi simple que possible, mais pas davantage. Et sur ces sages paroles, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada